Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de notre carrière de manager avec Lyon Au programme de la vidéo, un premier match en championnat contre Reims Un match de Champions League contre le Zenit Saint-Pétersbourg Et un match contre Toulouse en championnat Donc on va partir pour le premier match contre Reims On met l'équipe type vu qu'on a beaucoup de temps pour se reposer ensuite Donc on voit un attaque, on met Lacazette et Beauvue, Valbona, Tolisso, Darder et Gonallon Une défense classique et Lopez au but Donc le match contre Reims, c'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Fin du match, une victoire très compliquée contre Reims 2 buts à 1 On a réussi à gagner dans les 10 dernières minutes alors qu'on perdait 1 à 0 à la 79ème minute But de Claudio Beauvue et Gabriel qui nous ont sauvé d'une défaite Passe décisive de Valbona et Serge Darder qui est sorti Claudio Beauvue est nommé homme du match Victoire 2 buts à 1 contre Reims en championnat On va tenter de prolonger Bidimo parce que son contrat arrive à expiration bientôt Et qu'il a tout de même un bon niveau Donc voilà on propose 2 années et 70 000 euros de salaire Et on part ensuite pour le match de Champions League contre le Zenith Saint-Pétersbourg Un match de phase de groupe qui se jouera en Russie Et on voit qu'au classement on est 2ème à 3 points du 1er Lagantoise Et le match qui commence avec une frappe de Darder lointaine sans danger pour le gardien On continue d'attaquer avec Valbona à la 32ème minute qui réussit à ouvrir le score Grâce à une bonne frappe dans le petit filet bien servi par Alexandre Lacazette On mène donc 1 à 0 à la demi-heure de jeu Grâce à ce but de l'ancien Marseillais Un peu avant la mi-temps Lacazette tente une frappe arrêtée par le gardien Et c'est déjà la fin du match Un match avec très peu d'occasion 6 tirs, 5 cadrés pour nous Et un seul tir pour le Zenith qui n'était pas cadré Mathieu Valbona l'unique buteur de la soirée et l'homme du match Sur une passe décisive d'Alexandre Lacazette qui est sorti Victoire 1 à 0 contre le Zenith Bonne nouvelle Henri Bidimo a accepté notre proposition de prolongation Donc il va rester encore 2 ans à l'OL Et prochain match contre le Toulouse FC à domicile Match qui commence à la 29ème minute Avec Gonallon qui sert parfaitement Fekir Mais malheureusement il n'arrive pas à reprendre le ballon Juste avant la mi-temps Abdelhakim Nouri sert Fekir qui cette fois-ci parvient à reprendre Le premier but du match 1 à 0 à la 43ème minute Première passe décisive pour Abdelhakim Nouri Notre jeune milieu offensif central Et encore avant la mi-temps Les Toulousains ont créé une énorme occasion Mais Pezic ne parvient pas à cadrer sa frappe Fin du match victoire 1 à 0 Une nouvelle fois on a eu un match avec très peu d'occasion 3 tirs, 2 cadrés pour nous Toulouse qui n'a tiré que une fois Et ce n'était pas cadré Des matchs plutôt ennuyeux pour l'instant L'homme du match est une zéro 7,7 pour notre défenseur But de Nabil Fekir avec une passe décisive de Nouri Et une victoire 1 à 0 contre Toulouse C'est la fin de la vidéo Dans cette vidéo on en rajoute 3 matchs Une victoire 1 à 0 contre Toulouse Une victoire 1 à 0 contre le Zenit Saint-Pétersbourg Et une victoire compliquée de Buzin contre Reims Des matchs avec très peu d'occasion Dans la prochaine vidéo on aura un match contre l'Orient en Coupe de la Ligue Un match contre les Stag 2-3 en Championnat Un match contre le Borussia M. Gladbach en Champions League Un derby et un match contre Monaco Donc une très très grosse vidéo Qui nous attend avec des matchs très intéressants Sur ce merci d'avoir regardé la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et à me donner des conseils Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !